Bonjour. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui le but est de faire découvrir les domaines dont s'occupe le département et vous allez nous expliquer, nous parler des collèges. Bonjour Inès, ravie de vous retrouver. Effectivement le département est très impliqué dans toute la vie de nos citoyens, de la naissance jusqu'à la vieillesse et entre autres le collège qui est une part importante pour le département puisque c'est le département qui construit les collèges, qui entretient les bâtiments, qui assure le fonctionnement tout au long de l'année, y compris de la demi-pension donc de la cantine. C'est vraiment important pour nos 1500-1600 élèves. On a trois collèges publics et un collège privé et ça c'est quelque chose dont le département sur lequel est très attentif. On est très impliqué, on équipe aussi au niveau numérique. On essaye d'être à la pointe de la technique pour que nos collèges et nos élèves soient le meilleur possible dans l'avenir. Et les collèges sur notre canton donc il y en a trois, c'est celui de Belleville en Beaujolais, c'est celui de Villers-Morgons et puis c'est celui de Beaujeu. Et donc ça représente 1500 élèves donc c'est très important donc ça concerne bien toutes nos familles du Beaujolais de ce canton dans le département. Donc cette compétence elle est très très importante et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites par le département concernant le collège et nous on s'engage à maintenir certaines choses notamment des tarifs bas de coût de la demi-pension puisque quasiment tous les élèves mangent en demi-pension dans les collèges, c'est huit élèves sur dix et le tarif le plus bas c'est un euro le repas, c'est très très bas. Voilà c'est un tarif social et en fait qu'il y a quatre ou cinq tarifs en fonction du quotient familial et ça c'est un des engagements qu'on prend, c'est à ce que le département continue d'avoir cette tarification incitative pour que les enfants mangent bien et c'est un des deuxièmes engagements qu'on prend, c'est que le département continue cette politique de manger toujours plus local, toujours plus sain. Voilà, et puis Evelyne l'a dit tout à l'heure, il y a le développement du numérique, le département du Rhône a une politique très volontariste sur le développement du numérique, je crois que c'est déjà sur le mandat qui vient d'être passé, c'est 300 à 400 tablettes numériques qui ont été équipés les jeunes de notre territoire et donc il faut qu'on continue dans cette voie parce que c'est quelque chose d'incontournable. Voilà donc une belle compétence, les collèges avec ces quinze cents élèves qu'il faut accompagner au quotidien et puis quand même quelque chose, on a un autre collège privé cette fois sur le territoire, c'est le collège de Bélaire et là il y a 450 élèves pratiquement maintenant, c'est énorme l'importance qu'a pris ce collège et qui a vraiment pu recevoir nos collégiens et on avait vraiment besoin de cette capacité et de cette complémentarité sur le territoire. Et le département a fait un super truc avec la communauté de communes et Belleville en Beaujolais. On a sécurisé l'accès pour le collège privé, c'est vrai que c'était très dangereux sur la départementale. Donc vous voyez avec le département, il accompagne bien sûr la vie du collège mais il y a aussi les abords et effectivement le collège de Bélaire avait une particularité, c'est de longer une route départementale qui va très très vite et là le département avec la communauté de communes et Belleville en Beaujolais ont financé des accès complètement sécurisé. Voilà. Super, merci à vous. Merci.